Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Hervé Mariton, merci d'être là. Tout simplement, évidemment, première question, votre réaction après l'attentat d'hier. Les barbares ne doivent pas gagner et les barbares ne gagneront pas. Les arguties juridiques, les précautions, les prétextes ne sont pas admissibles. Vous avez reconnu les mots du président de votre parti, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit ? Nicolas Sarkozy a eu raison de réagir fermement. Que les barbares ne gagnent pas, ne pas se résigner, c'est évidemment agir. Je n'aurais pas utilisé ce terme d'argutie juridique. L'état de droit, c'est important, mais le droit, la loi, doit répondre aux exigences. La loi n'est pas uniquement la loi. Les Français, c'est la responsabilité de tous. Aujourd'hui, la menace est partout, alors tous les Français doivent se mobiliser, mais évidemment les responsables publics et avec des lois à la hauteur de la situation. Mais donc vous dites clairement que, quelle que soit la gravité de la situation, il ne faut pas sacrifier l'état de droit qui est le fait des sociétés occidentales. Mais regardez un pays comme Israël, qui est sous une menace terroriste permanente. Israël est respectueux d'un état de droit. C'est d'ailleurs ce qui fait son identité et sa force dans la région en tant que démocratie. Donc je ne veux pas opposer la liberté et la sécurité. Je crois qu'en France, nous avons besoin de liberté au sens de l'état de droit, au sens du respect de la démocratie. Mais la liberté, c'est aussi le choix que nous faisons librement, d'être fermes et durs à l'encontre de barbares et de terroristes. C'est le choix que nous devons faire librement, mais en responsabilité. Par exemple, de rétablir la double peine pour que des criminels et des délinquants ne restent pas en France quand ils sont étrangers. L'auteur de l'attentat d'hier était français. Souvent, oui, mais à Nice, ça n'était pas le cas. Et souvent, la délinquance est le terreau du terrorisme. La double peine pour les atteintes à la liberté de l'État existe déjà. Mais la double peine pour d'autres crimes et d'autres délits, qui ensuite sont, non pas mineurs, des délits, des crimes, qui sont le terreau du terrorisme. Il y a d'autres enjeux, évidemment. On le voit hier. C'est celui du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement des services. Je considère qu'il y a un mauvais fonctionnement du service de justice. Lorsque cet homme, ce criminel, est mis simplement chez lui avec un bracelet alors qu'il était en détention préventive, ceux qui ont pris la décision de le sortir de la détention portent aujourd'hui une très lourde responsabilité. Mais c'est la loi qui dysfonctionne, c'est la loi qui n'est pas suffisante, ou c'est un autre dysfonctionnement, comme il en arrive toujours, dans le cadre d'une loi suffisante. Ce n'est pas pareil. Dans le cas d'espèce, je considère que c'est un dysfonctionnement, une lourde responsabilité de ceux qui ont pris une mauvaise décision. Donc du juge, en l'occurrence, pas du gouvernement. Une mauvaise décision dans le cadre, en effet, du service public de justice. Je dis les choses. Par ailleurs, on peut avoir besoin, j'ai donné l'exemple de la double peine, je peux en donner d'autres, on peut avoir besoin de lois plus sévères, et on a besoin de lois plus sévères, mais je ne mélange pas tout. J'ai pris l'exemple de la double peine, il y a clairement un enjeu de rétention administrative sur certaines des personnes fichées S. Autour de ce débat très large, trop large du fichier S, on a manifestement besoin de faire le tri, et dans certains cas, la rétention administrative est justifiée. Elle est constitutionnelle ? Beaucoup disent qu'elle ne serait pas constitutionnelle. Je pense que si on fait le tri à l'intérieur d'un ensemble très large, et avec une loi bien écrite, et dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, cette loi sera conforme à la Constitution. Est-ce que vous diriez que le gouvernement a pris la mesure du danger, et a fait ce qu'il fallait pour protéger les Français, ou non ? Je ne veux pas discréditer l'autorité publique davantage, mais je constate hélas que ce gouvernement et le président de la République, après quatre années d'incurie dans la gestion des affaires publiques, portent une lourde responsabilité. L'État a été abîmé, l'État a été discrédité, parfois dans des sujets moins tragiques, les questions économiques, un certain nombre d'enjeux de société. Mais quand vous abîmez l'État, quand la parole publique n'est plus sérieuse, quand des responsables publics au plus haut niveau, ministres, premiers ministres, présidents de la République, disent des choses qu'ils savent fausses, disent des choses qu'ils savent impossibles juridiquement, dans des domaines qui ne sont pas tragiques, je le dis... Mais enfin, ce n'est pas la cause du terrorisme ? C'est la cause, en tout cas, d'une dégradation de l'autorité de l'État. Et à un moment où, face au terrorisme, il faut mobiliser l'État dans son autorité et dans son efficacité, alors la capacité de faire du gouvernement est très abîmée. Après l'attentat de Nice, on a senti monter de la population une demande aux politiques, arrêtez de vous chicailler, manifestement sans grand succès. Est-ce que vous, vous êtes prêt à cette espèce d'union nationale ou pas ? J'ai attendu plusieurs jours pour m'exprimer après Nice et j'ai très mal vécu les échanges entre tel ministre et tel grand élu. Ça n'était pas... Nicolas... Enfin, Christian Estrosi et Bernard Caz... Ça n'était pas à la hauteur de ce que la situation exige. Donc, je considère qu'il y a une obligation... Il faut faire bloc. Donc, il y a une obligation de dignité et il y a une obligation de sérieux. Ça n'interdit pas de présenter des idées qui peuvent être différentes de celles du gouvernement, si elles vont dans le bon sens. Ça n'interdit pas d'avoir une analyse, et y compris une analyse critique de ce qui se passe. Mais il y a un enjeu de dignité et de sérieux. Ce que je dis sur un gouvernement qui a beaucoup abîmé son autorité, par sa manière de faire pendant des années, vaut parfois aussi pour l'opposition. Quand les responsables publics sont dans le spectacle, dans le storytelling, dans le buzz, que quelque part, ils perdent de la légitimité, de l'autorité, qu'ils perdent la confiance des Français. Quand on est en temps calme, les gens peuvent en sourire. Quand on est dans un moment tragique, alors c'est grave, car il y a mort d'homme. Dernière question politique, celle-ci. Est-ce que vous serez candidat le 9 septembre à la primaire de la droite et du centre ? Je serai candidat, car je pense que plus que jamais, on a besoin dans notre pays d'un projet de sérieux et de vigueur. C'est un souhait ou c'est une certitude ? Je serai au futur ou au conditionnel si j'ai les parrainages ? Je serai haï, je travaille au parrainage et j'y travaille avec confiance. C'est un boulot de tout l'été, je ne veux pas le cacher. Ce qui veut dire que c'est passé ? C'est le cas de la plupart des candidats, pour vous dire, et en même temps, je mesure que mon projet et ma candidature sont plus que jamais indispensables, parce qu'il faut, dans l'offre politique dans notre pays, de la cohérence, il faut de la constance, parce qu'il faut du sérieux. Je sais que je ne suis pas celui qui buzz le plus, mais justement, on n'a pas besoin de buzz dans notre pays aujourd'hui. On a besoin de constance, on a besoin de cohérence, on a besoin de sérieux dans l'action publique. On a besoin à la fois de respect de l'état de droit et on a besoin de lois vigoureuses, parce qu'il faut mieux marquer l'identité de notre pays, parce qu'on a besoin en France, à la fois d'une mobilisation de tous les Français et aussi d'un réarmement moral de la France. Et c'est au cœur de mon projet. Merci beaucoup Hervé Mariton.